— Bonjour et bienvenue dans la revue de presse du Club Patrimoine. Jean-Pierre, bonjour. — Bonjour, Bogdan. — Vous allez bien ? — Très bien. — Et on commence tout de suite par les élections. — On nous ment, Bogdan. On nous spolie. La vérité est ailleurs. Non, je ne parle pas des élections, mais de la communication des grandes banques qui vont vraiment finir par nous faire détester la finance. J'en veux pour preuve un dossier dans la rubrique « Gestion privée de challenge », dossier intitulé « Le meilleur des grands réseaux ». Et figurez-vous que dans la catégorie « Fonds, action », les stars du marché bancaire nous montrent des performances sur 3 ans de 54 à 89%. — C'est bien ça, non ? — Sauf que j'ai eu la curiosité de regarder les performances sur 5 ans. Et là, ce n'est pas la même chanson. Moins 14% pour le meilleur et jusqu'à moins 45%. Souvenez-vous, Bogdan, il y a 3 ans, le CAC était sous les 3 000 points et les banquiers sous la moquette épaisse de leurs établissements pour ne pas répondre à leurs clients. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui nous expliquent que s'ils avaient été à Waterloo, ils auraient gagné. — Allez, Jean-Pierre, on parle des élections maintenant ? — No comment, Bogdan, no comment. Attendons le deuxième tour, puis le troisième, pardon, les législatives pour savoir à quelle sauce nous serons croqués. Ma seule certitude est que les candidats ont dû prendre des cours de rhétorique dans les services marketing des grandes banques, car là encore, la vérité est ailleurs. La vérité, c'est que personne n'a osé réformer notre système et que l'on a tenu le coup à crédit depuis près de 40 ans, avec une incroyable accélération sous le dernier quinquennat. Je vous conseille de lire le dossier de l'expansion qui titre « Qui a profité des années Sarkozy ? » — Réponse ? — Eh bien en réalité, tout le monde et pas grand monde, les plus faibles se sont affaiblis, les classes moyennes se sont enrichies avec l'immobilier, mais ont perdu du pouvoir d'achat, contrairement à ce que disent les statistiques officielles. Et les plus riches en ont profité, surtout au début, mais ont perdu leur culotte en bourse. — Conclusion. — La seule vérité du quinquennat, Bogdan, c'est que l'endettement a explosé. Et l'expansion nous donne mieux qu'une statistique. Asseyez-vous. En 5 ans, l'endettement a augmenté de 2,6 milliards d'euros par semaine. La France se shoot à la protection sociale à crédit. Les retraites ont augmenté de 2,4% cette année. Et pendant ce temps-là, les jeunes ne peuvent plus se loger décemment et devront longtemps encore payer nos dettes. Aucun des deux finalistes à l'élection n'a vraiment envisagé de solution. Et personne ne veut parler de l'éléphant au milieu du couloir. Mais ça ne durera pas. — Ça veut dire quoi, ça ? — Simplement qu'il y a un moment où on ne peut plus payer. Ou il y a un moment où les peuples ne sont plus prêts à des sacrifices pour payer. Cette semaine a vu le retour de la grande peur sur les dettes souveraines. La GFI active titre sur l'Espagne qui rouvre, pardon, la plaie de la crise européenne. Le 10 ans espagnol est à 6% aujourd'hui. Et le gouvernement a volontairement réduit sa levée de fonds la semaine dernière pour ne pas que ce taux monte plus haut. Juste un mot, Bogdan. — Oui. — En 2010, les taux grecs étaient à 6%. En mi-2011, ils étaient à 18%. Et en 2012, la Grèce a fait défaut. — Jean-Pierre, vous n'êtes pas un peu trop pessimiste ? — Mais alors, ça n'est pas par plaisir. Ça n'est pas par plaisir. En France, les échos nous indiquent que l'assurance-vie, au premier trimestre, a été en décollecte de 2 milliards d'euros. Qui va acheter des obligations maintenant ? En tout cas, si c'est l'étranger, avec le risque, ou en tout cas la rumeur d'une dégradation de la note souveraine de la France par une nouvelle agence, nous risquons d'être longtemps les otages de la finance. — Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? On achète de l'or ? — Alors, les Français le font avec un bon sens qui manque souvent à la finance. Mais le bon sens, vous pouvez aussi l'exercer sur clubpatrimoine.com en cherchant parmi les milliers de fonds que nous avons analysés avec notre partenaire Cantalis. Et dans le torrent des mauvaises nouvelles, on trouve encore des pépites. — Un exemple. — Il suffit de passer ces fonds au tamis, Bogdan, au tamis de la réflexion. Savez-vous d'où viendra incontestablement la croissance mondiale des émergents ? Et il suffit de regarder un consommateur émergent dans la rue pour savoir ce qu'il veut. Il veut des marques comme nos enfants, des marques mondiales et valorisantes. Eh bien, nos amis des drames ont eu la bonne idée de créer un fonds qui investit sur les grandes marques mondiales, les marques appréciées des émergents. Du luxe, bien sûr, mais aussi Apple, Pernod Ricard et bien d'autres. Résultat, une performance depuis le début de l'année exceptionnelle quand le CAC 40 a effacé tous ses gains. — Le nom de ce fonds ? — Alors le nom de cette pépite, c'est Premium Sphere. Et non seulement je n'ai pas été payé pour en parler, mais je suis à l'achat. — Merci, Jean-Pierre. — Merci, Bogdan. — Et pour en savoir plus, rendez-vous sur www.clubpatrimoine.com. Voilà. Passez une bonne journée et prenez soin de vous.